qui font que ça remet en question un peu le protocole d'élection. Donc vous voyez que cette pluralité fait aussi à ce qu'il y a plus d'une concurrence et de mise en cause de toutes ces agences et de leurs fonctionnaires. Donc voilà, les questions sont ouvertes et on va y aller. Je compléterai, pour ne pas avoir l'actualité, la nécessité, et parce que c'est en description, c'est là, d'avoir une loi de protection de l'alerte et de l'expertise. On voit bien l'enjeu autour de l'expertise. Là, on a un avis de non-recevoir qui est lancé par l'AFSAF et par les FBS, et puis voilà, on devrait effectivement s'arrêter. Alors qu'on voit bien que les arguments qui sont mis en avant ne tiennent pas la route. Donc on a besoin, et c'est le point de vue qu'on défend aujourd'hui à travers ce point, d'une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, qui effectivement est suffisamment définie la déontologie de l'expertise, de façon à ce que les arguments bateaux qui sont avancés puissent être contestés s'il besoin est, et donc une structure qui permette de définir la déontologie d'expertise, mais aussi de faire respecter cette déontologie, de façon à ce que les agences fonctionnent à partir d'un cahier des charges, et qu'on respecte effectivement ce cahier des charges. Deuxième aspect, la première des conflits d'intérêts, on n'a pas en évoqué, mais on voit bien que sous-jacent effectivement dans ce dossier la question des conflits d'intérêts, parce que là on est effectivement dans la remise en cause d'un adjuvant, et donc il y a des intérêts économiques qui défendent effectivement l'utilisation des adjuvants, ce qu'on comprend très bien, mais ça ne leur donne pas l'autorité pour trancher sur le plan de la santé publique, et ça ne leur donne surtout pas l'autorité pour décider la place des autorités sanitaires. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. On aurait aujourd'hui ce dispositif prévu par la loi, prochainement en tout cas, une haute autorité, nous saisirions effectivement la haute autorité, et le débat pourrait avoir lieu de façon beaucoup plus sereine qu'il n'a lieu aujourd'hui. Allez-y. Merci. Je suis médecin généraliste. Je vous souhaite entendre d'être là et de cette conférence élevé. Donc, quelques remarques. Déjà, il y a un incognito qui existe, normalement, et donc, nous n'avons pas censé déclarer les effets mondiaires. Récemment, j'ai eu une maman qui m'a parlé de sa fille qui est hospitalisée avec un problème neurologique et des fièvres à 41 trois semaines après le ROR, et on lui a dit, oh non, c'est pas forcément le vaccin, mais c'est 5 jours. Donc, moi, je n'ai jamais compris sur le vaccin, c'est pour protéger 10 ans, et les effets mondiaires, c'est que ça génère. Voilà, voilà. Ensuite, donc, on a l'effet cocktail que vous connaissez, donc, entre le mercure des plombages qui passe la barrière de la santé, elle nous responde par 20 heures de soir à un certain nombre de vaccins, d'aluminium, plus mercure, donc, par le livre de Marie-Grosman, menace 10 euros, là. Le DT-Po2 a disparu il y a quelque temps, c'était le seul vaccin sans aluminium, donc, il valait 6 euros, le Gardasil, il vaut 120 euros. Donc, on suit déjà, on avance, c'est le vaccin à tout de même. Ensuite, on a le problème de délai de l'épaule texte, c'est qu'il y a un autre source de pollution, donc, les suspens éthématiques, qui sont à la barrière et à la barrière de l'hôpitalie, qui sont supportables, c'est pas simple, c'est un certain nombre de facteurs. Alors, si on commence à démystiquer les patients sensibles, ça va coûter bien plus cher. L'histoire du postage de personne, qui avait déjà été bauté il y a quelques années, mais il n'y aura pas un événement, ça va être très cher, donc, c'est que... C'est-à-dire l'intralacement de sa mutation. Et puis, en dernier, je dirais qu'en Bessie, on a 30 ans de retard sur la France. Et donc, le professeur Montagnier a dit qu'il y a quelques temps, en fin de l'année dernière, une maladie égale un virus égale un vaccin, c'est un peu dépassé. Voilà. Donc, il y a un chef de service de l'agrologie qui est aussi à force d'empêcher les enfants. Alors, on a l'impression que vous avez parlé du système immunitaire, donc il y a Th1 et Th2, dont on a moins. Les maladies, les maladies auto-immunes et... Voilà. On ne peut pas faire quelque chose pour favoriser les déclarations des états mondiaux des vaccins, parce que c'est complètement déroulé. Voilà. Et puis, si en dernier, quand il y a une histoire de vaccins déclatifiés, il y a un enquête des renseignements généraux, enquête sur les proposants de vaccins, s'il s'agit d'associations, est-ce qu'elle est interchournée dans les faits ? Est-ce qu'il s'agit d'un vaccin est-ce qu'il s'agit d'un vaccin dans l'ambiance ? Je voudrais juste... Ce n'est pas vraiment une question, c'est une observation. Je voudrais juste rebondir sur les deux aspects que vous avez abordés. C'est ce qu'il y a de faire, je suis président de l'association Le Troisaine, qui a actuellement fait cette conférence de trajet. Je remercie bien sûr tous ceux qui l'ont porté, tous les partis, d'abord sur le Pt Podio, quand vous avez parlé effectivement de sa suspension en train de débit, il y a des questions de financement de la civilité sociale, de difficulté financière au niveau de la civilité sociale. À minima, le coût de sa suspension, c'est 4 millions d'euros par an. 4 millions d'euros, si on pense que les personnes qui sont détaquées avec le Pt Podio sont passées au réparti, qui est l'équivalent des récalémiens, c'est plus cher, et s'ils sont passés avec le Pinsa ou l'équivalent, c'est des millions d'euros supplémentaires. Donc, on l'a fait obligatoirement besoin pour l'instant. Et le deuxième point que je voulais rebondir aussi, c'est par rapport au phosphat de calcium. On entend régulièrement dans la presse que le phosphat de calcium ne serait pas aussi efficace que l'hydrocyte d'aluminium. C'est absolument faux. Si vous voulez aller voir les dossiers sur le site de Trois-M, vous aurez des informations détaillées. Trois exemples. Novartis travaille sur les vaccins adjuvantés sur le phosphat de calcium. Le CNRS, en France, sur les vaccins anticitats adsorbrés sur le phosphat de calcium. Et le service de santé des armées américaines développe des vaccins contre l'anthrax adsorbrés sur le phosphat de calcium. Maybe I can just give a general answer to everything that you've said, which is we use aluminium as an adjuvant because of its efficacy. Because more than 80 years ago we came across it by chance by trying many different types of possible algebum and we looked for something which produced a very positive response but also had no obvious or overt toxicity. No one died immediately from the vaccination. Now what have we done in the last hundred years? We've just continued to use this adjuvant. Actually in the same ways we continue to use mercury as a preservative. It works. We've shown no interest apparently unless there is research we do not know about. We've shown no interest in testing its safety over that entire period of time. There has never been any attempt to test the safety of aluminium adjuvants. In fact in the majority of research looking at their efficacy the control for a vaccine which uses an aluminium adjuvant is the aluminium adjuvant on its own. So we've been controlling against something which is itself toxic and saying therefore that the vaccine is safe. So many of the things that you've talked about are simply down to our ignorance. We don't know for sure that aluminium adjuvants causes significant problems beyond perhaps the condition that Professor Gerardi has discovered maybe but we also don't know that it doesn't. And there's probably been we talked a little bit about the conflicts of interest. There's probably been one of the best really propaganda campaigns you've ever seen which has told everyone and anyone who wants to hear it that aluminium has been tested and is safe but not that is true. so until we understand why something works so well first of all we can't also tailor it so that it might still work beautifully and be safe. So no need to throw away the baby with the bathwater here. We have an opportunity to use aluminium safely if we understand it. I would rise him 2012 2016 2016 2016 2016 été 2016